Dans les bases de données, on va pouvoir gérer la notion de transaction. Alors cette notion de transaction va se traduire par deux éléments. Tout d'abord, une transaction est constituée d'une ou plusieurs opérations indivisibles. Indivisibles dans le sens où toutes les instructions réussissent avec succès. Au contraire, toutes les instructions échouent. On n'a pas de demi-mesure. Donc ça, c'est la première opération. L'autre opération, au sein de la transaction, comme on est en train de réaliser des opérations sur des lignes d'information, ces lignes vont être verrouillées puisqu'on n'est pas sûr du succès ou de l'échec, de la mise à jour, de la suppression ou de l'ajout d'informations. On va prendre un premier exemple. Avec deux utilisateurs qui souhaitent accéder à la même table, mon utilisatrice bleue et mon utilisateur vert, mon utilisatrice bleue va par exemple exécuter une instruction update sur une ligne d'information. Lorsqu'elle exécute cette instruction update, elle peut tout à fait dire, voilà, je souhaite débuter une transaction, je mets à jour cette ligne d'information, et tant que je n'ai pas validé en succès ou en échec cette mise à jour, mon utilisateur vert ne peut pas accéder à cette ligne d'information. Pourquoi ? Il ne connaît pas la bonne version de cette ligne d'information. Par contre, une fois que mon utilisatrice bleue aura validé en succès à l'aide d'une instruction commit ou en échec à une instruction rollback, c'est-à-dire qu'on annule toutes les modifications, ce verrou qui est posé sur la ligne en cours de modification sera libéré et mon utilisateur vert sera en mesure de lire la bonne version de cette ligne d'information. Cette notion de transaction qui est présente dans les bases de données, on la retrouve de façon usuelle dans la vie courante. Par exemple, lorsqu'on souhaite retirer de l'argent auprès d'un distributeur, il y a deux actions indivisibles, la distribution d'argent et le débit du compte. C'est bien le succès de ces deux instructions qui va permettre de réaliser complètement cette transaction. Si l'une des deux instructions échoue, c'est l'ensemble de la transaction qui échoue et donc aucune instruction n'est réalisée. On imagine mal un distributeur qui débite le compte et qui n'est pas capable de distribuer de l'argent puisqu'il n'a plus suffisamment de billets en stock. C'est un exemple, mais bien sûr, ça ne passerait pas. C'est bien cet ensemble de deux transactions. Au cours de cette distribution d'argent, on n'est pas capable de connaître le solde exact du compte. En effet, est-ce qu'il faut prendre la version avant débit ou la version après débit alors qu'on est en train de réaliser ce débit ? On fait exactement la même chose sur les bases de données. Lorsqu'on est en train de faire un ajout, une modification ou une suppression, cette ligne est momentanément verrouillée. En disant qu'on ne connaît pas trop l'état, est-ce que la ligne est ajoutée, modifiée, supprimée ? Il faut attendre que l'instruction soit terminée pour avoir une nouvelle image des informations. Au niveau SQL Server, ces instructions de gestion de transaction se gèrent à partir de quatre instructions Transact SQL. Ces quatre instructions sont les instructions BeginTran qui va marquer explicitement le début d'une transaction. En effet, par défaut, SQL Server travaille en mode Autocommit. Le mode Autocommit signifiant que chaque instruction Insert, Update ou Delete constitue sa propre transaction. On en a eu un exemple. Lorsqu'on a illustré l'instruction T-Late, il y avait au moins un client qui possédait une commande et donc on a été dans l'impossibilité de supprimer la totalité des clients. En effet, c'est la totalité de l'instruction qui réussit ou la totalité qui est en échec. Par défaut, on est en mode Autocommit. Très pratique puisque le mode Autocommit permet de minimiser le temps pendant lequel une ligne est verrouillée et donc inaccessible aux autres utilisateurs. Néanmoins, de temps en temps, il est nécessaire de travailler avec une transaction explicite lorsqu'on veut par exemple mettre à jour plusieurs lignes d'information avant de valider complètement l'opération. Si on reprend un autre exemple bancaire, dans le cas d'un virement par exemple, on débute explicitement une transaction, on débite un compte, on crédite un autre compte et on peut valider avec succès. La transaction, c'est bien l'ensemble des deux opérations qui doit être couronnée de succès. Donc, on débute notre instruction avec BeginTran pour dire, attention, je débute une transaction. On va pouvoir la terminer avec succès à l'aide de l'instruction CommitTran. Lorsqu'il y a un échec, on peut revenir en arrière et annuler le travail fait par la transaction à l'aide de l'instruction RollBackTran. Et enfin, il est possible de poser des points d'arrêt au cours de cette transaction à l'aide de l'instruction Save. Donc, on va prendre des exemples. On va donc débuter cette transaction et pour ça, on va exécuter notre requête en mode de pas à pas. On va ensuite afficher les informations depuis la table articles et plus exactement les références et les prix pour les articles de la catégorie 30. Très bien, on a celle à la 11, par exemple, qui vaut 131,89 €. Et on va faire une première mise à jour. On va augmenter de 2%. 5 lignes affectées. Et pour voir le résultat, on affiche de nouveau l'information. Ici, ça ne pose absolument aucun problème d'aller relire l'information, même si on a fait une mise à jour, puisqu'on est l'initiateur de la mise à jour. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, on est l'utilisatrice bleue qui a fait l'update. Et une fois l'update fait, qui souhaite voir le résultat de cet update. C'est tout à fait normal pour l'utilisatrice bleue, puisqu'on est en train de réaliser l'update. Donc, on sait exactement où. Derrière, je peux poser un point d'arrêt sur cette transaction. Voilà, c'est fait. Remettre de nouveau à jour mes articles, et puis afficher les tarifs de mes articles. Voilà, on a maintenant, pour l'article, c'est à la 11, un tarif de 135,89 €. Si ça ne nous convient pas, eh bien, on est capable d'annuler le travail fait depuis le point d'arrêt P1. Donc, le save 30 P1. Exécuter. Voilà, on a annulé. On va réafficher le résultat de cette requête. On est maintenant à 134,53 € pour le prix de C à la 11. Et enfin, on peut valider ces modifications à l'aide de l'instruction commit 30. Pour tous ces problèmes de verrouillage, eh bien, c'est SQL Server qui décide s'il faut verrouiller une ligne d'information, s'il faut verrouiller une page de données, ou s'il faut verrouiller la totalité de la table. On peut, à l'aide de certaines instructions, eh bien, indiquer la notion de verrouillage. On a ici, par exemple, dans l'instruction select, eh bien, on va indiquer le verrouillage qu'on souhaite définir sur la table. C'est bien sûr une possibilité qui est offerte, mais qui est fortement déconseillée par SQL Server. Il est préférable de laisser SQL Server décider lui-même du type de verrou à poser. Il est bien souvent plus optimum que ce qu'on pourrait faire de façon manuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada